Zenten, l'un des chœurs de la révolution libyenne à l'ouest du pays. Dans les rues de la ville, pas une femme, pourtant elles sont bien là. Derrière les murs des maisons, elles aussi participent à l'effort de guerre. A l'hôpital, des volontaires ont grossi les rangs des infirmières. Amina travaille bénévolement pour aider ses frères au combat. Je voudrais aider la rébellion par tous les moyens, mais pas avec des armes. Donc je viens à l'hôpital pour aider à soigner les gens. Ces femmes sont les seules dont on peut voir le visage à Zenten. Les autres portent d'habitude le voile intégral. Les femmes d'ici sont très conservatrices depuis leur naissance. La religion est la chose la plus importante pour elles. Et même si tu leur dis de sortir dans la rue, elles ne le feront pas si ce n'est pas nécessaire. Un peu plus loin, les villages berbères sont plus libéraux. Ce jour-là, les femmes manifestent pour apporter leur soutien à la rébellion. Et pour dire aussi qu'elles comptent bien profiter du vent nouveau pour faire leur propre révolution. Avant, on restait à la maison, on faisait le ménage, on faisait à manger, c'est tout. On ne pouvait pas sortir et prendre notre place dans ce régime. Nous voulons les mêmes droits que les hommes. Nous voulons la même chose, pouvoir sortir, pouvoir travailler. Nous voulons tout. Dans ces villages, les femmes ont créé des associations pour pouvoir sortir de chez elles et faire entendre leur voix. Nous avons eu des réactions positives. Je ne pense pas que les femmes auront besoin d'une autre évolution. Mais elles vont sûrement se confronter à des difficultés car il y a des idées ancrées depuis des générations. Et c'est difficile de s'en débarrasser d'un seul coup. Il va falloir y aller progressivement en éduquant les gens. Mais les hommes de la région ne sont pas encore prêts. Certains viennent provoquer un esclande dans la cour de l'association. Notre traducteur est un homme d'un autre village et il n'est pas le bienvenu parmi leurs femmes.